Je ne pense pas tenable de dire 500 personnes sur la planète détiennent la richesse de 3 milliards de gens et tout va bien, ce n'est pas possible. De toute façon, tu as trop de trucs, tu ne peux même pas le dépenser dans ta vie. Donc il faut raisonner autrement. J'ai décidé de partir dans le partage des idées, la pollinisation, parce que je trouvais que les ONG c'était trop old school, old model, tu vois. Et je me suis dit, il faut partager, polliniser, donc utiliser toutes ces technologies pour que les idées soient ouvertes et données à tout le monde. J'ai décidé en fait de me poser avec mon ami Moz, quelque part, pour vraiment pondre le code source de cette façon de faire qui était nouvelle, qui était d'imaginer qu'on pouvait mettre la techno et le collaboratif au service des causes les plus grandes de l'humanité, ce qui n'avait jamais été fait jusque-là. Les techno étaient dans leur coin, ils faisaient du logiciel. Et puis tu avais les durables de l'autre côté qui avaient à peine des vieilles bécanes avec un Windows pourri de 93, tu vois. Et donc cette idée de dire, il m'a montré tout, il m'a apprécié à coder et tout ça, puis très vite j'ai compris comment fonctionnaient ces trucs-là. Je me suis dit, c'est cette manière de penser, d'ouvrir les objets, tu vois. Imaginez une bagnole comme un tas de boulons. Imaginez un téléphone portable comme un tas de petits morceaux. Donc c'est comment tu penses ça pour faire que tout le monde puisse se prendre l'objet et se l'approprier. Je me suis intéressée aux hackers, c'est les gens qui à l'époque faisaient Linux, on va dire. Et ils commençaient tout juste à faire des wikis, tu vois, le début du web collaboratif. Et il se trouve que j'ai croisé les fondateurs de ces mouvements, qui sont devenus mes potes, et c'est ça vraiment ma racine. Ils m'ont appris l'éthique du libre, l'éthique des hackers, comment fonctionne vraiment l'open source et cet esprit de Socrate en fait, d'ouvrir les boîtes noires pour les donner à tout le monde. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai accompagné les wikis, qui ont donné plus tard Wikipédia, c'était en 2002. Et après je me suis dit, c'est de logique, il faut l'appliquer à tout. Et donc plutôt que de faire de l'ONG classique, je me suis dit, on va faire des écoquartiers, mais on va les ouvrir, comme Wikipédia, etc. Après il y a eu les Fab Labs, les Makers, il y a eu WeShare, Ticket for Change, une quarantaine d'initiatives qui étaient toutes dans le partage des idées. Et ça c'était mon coup de hacking. J'ouvrais tout ce que je rencontrais, donc en gros l'idée c'est, salut, je m'appelle Tann, je suis sympa, je vais vous faire la stratégie, trouver des sous, gratuitement. La seule chose que je vous demande en retour, c'est que vous me donnez toutes les choses que je fais et je les diffuse librement. C'est pour ça que c'est devenu la pollinisation des idées. C'est comme les abeilles qui butinent et qui pollinisent partout. Donc ça, j'ai fait ça pendant une bonne dizaine d'années, de 2002 jusqu'à 2012, 2014. J'ai la chance d'avoir maintenant à mon niveau de vie, tu vois, j'ai ce qu'il faut, je n'ai pas besoin de bosser pour gagner ma vie. J'arrive très bien à vivre avec ce que j'ai pu récolter. Et j'estime que c'est normal de renvoyer. Je suis plus heureuse à partager et transmettre, notamment avec des plus jeunes. Le plus positif pour moi, je dirais, c'est d'avoir hacké ma vie, en fait. D'abord, d'avoir quitté l'entreprise. Ensuite, d'avoir ouvert les idées pour les donner à tout le monde. D'avoir atterri dans tout ce mouvement fantastique de l'économie du partage et surtout de tout ce qui est do-it-yourself. Donner aux gens les moyens de bidouiller leur smartphone. Déjà à la fin de ma carrière de business, j'avais commencé à travailler sur des projets pilotes avec les bidonvilles dans les pays pauvres et tout, chez Suez. C'était un chouette truc. On apportait de l'eau dans les quartiers pauvres et on le faisait dans un modèle très empowerment avec une montée en capacité des gens et j'avais adoré ce projet. Et quand Suez a voulu changer de direction, ils m'ont dit, on arrête ça. J'ai dit, non, dans ce cas-là, moi, je continue toute seule sans vous. Et je suis partie. Et donc, j'avais déjà envie de faire des trucs... J'ai toujours cette fierté de faire des trucs bien pour les gens, tu vois. J'aime bien. Et du coup, quand j'ai monté mon ONG, je me suis dit, voilà, il faut que j'arrive à appliquer tous ces savoirs que j'ai dans mes mains. Il faut que j'arrive à les mettre au service de ces ONG. Donc, au début, je me suis dit, je vais être DGA des grosses ONG gratuitement, puis on verra. Et c'est là que le truc qui s'est passé, c'est que je me suis rendue compte que ce qu'ils faisaient n'était pas tellement mieux. Il y avait vachement d'eux contre nous, tout le temps, tout le temps. Et c'est pour ça que quand les hackers sont arrivés dans mon affaire, c'est ça qui m'a le plus séduite. Et déjà, j'étais dans mon ONG, j'avais associé des gens très... des penseurs de haut niveau, des profs des mines de Paris, qui étaient mes profs d'avant, Daniel Lebeg, qui était un grand monsieur du côté de la lutte contre la corruption, des gens comme ça, tu vois. Et donc, pour moi, c'était une évidence qu'il fallait que je garde le côté grand esprit, prix Nobel, complètement éthique, comme direction générale, comme orientation de l'ONG, et que de l'autre, je mette mes compétences en application. C'est simplement parce que je suis quelqu'un d'impatient et je me suis dit que pour que ça aille vite, il ne faut pas que les barrières soient de l'argent. Donc, à partir du moment où je fais un projet pilote, comme les écoquartiers de Los Angeles ou de Betzed ou l'empreinte écologique, je me dis, ce truc est tellement génial que moi, personnellement, en n'ayant pas besoin d'argent, je ne vois pas pourquoi je le garderais pour moi. Donc, j'ai envie de le donner à tout le monde. C'est vraiment cette idée du libre, c'est vraiment cette idée du hacking de Socrate. Tu l'appliques aux idées, tu l'appliques aux écoquartiers, tu l'appliques aux objets, tu l'appliques à tout ce qui est santé. Tu vois, c'est pareil pour la santé. Il y a tellement de choses qu'on sait qui marchent, il faut les diffuser. Donc, pour moi, si j'ai une définition de moi-même, c'est ce hacking permanent pour que tout ce qui est utile puisse être partagé librement avec tout le monde. J'ai toujours été sensible à cette question de l'inégalité et de la transmission, tu vois. Je crois que les Vietnamiens sont très souvent des idéalistes. C'est lié à notre culture, tu vois. C'est un peuple de combattants qui a foutu de voir les Américains, mais au-delà de ce qu'on peut dire de la guerre du Vietnam, ça, c'est une anecdote dans l'histoire. C'est 30 ans de guerre. Les Chinois ont occupé le Vietnam pendant 1700 ans. Enfin, il y a eu des guerres pendant 1700 ans sur 2500 ans d'histoire. Donc, les Vietnamiens, par essence, sont des combattants, avec très peu de moyens. Et donc, quand t'es petit, on t'inculque des valeurs de dignité, de partage, de communauté. J'ai toujours cette fierté de faire des trucs bien pour les gens, tu vois. J'aime bien. J'ai été éduquée dans cette notion de service public, de rendre quelque chose. Et je ne suis pas satisfaite avec la solution qu'une fois que tu as un logiciel libre, enfin, tu as un logiciel comme Microsoft Windows, quand tu l'as développé, il ne te coûte plus rien. Et tu fais payer les gens 200 euros pour l'avoir. Et je trouvais ça hors de prix. Et après, Bill Gates va reverser 5% de sa fortune. On va dire que c'est génial, mais moi, je trouve ça pas normal. Je trouve ça beaucoup mieux de dire, puisque je l'ai développé, que je n'ai pas besoin d'argent pour ma pomme, je le file aux autres. Et puis du coup, je finance les gens qui voudront éventuellement m'aider à l'améliorer. C'est ça le principe de l'open source. Tu diffuses librement les codes sources, et après, tu te fais rémunérer quand les gens ont besoin d'explications ou de développement sur le code initial. Tu vois, c'est pas du tout la même logique. C'est vraiment une logique de commoners, de bien commun. Quand j'ai monté mon ONG, je me suis dit voilà, il faut que j'arrive à appliquer tous ces savoirs que j'ai dans mes mains, il faut que j'arrive à les mettre au service de ces ONG. Donc au début, je me suis dit je vais être DGA des grosses ONG gratuitement, puis on verra. Et c'est là que le truc qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que ce qu'ils faisaient n'était pas tellement mieux. Il y avait vachement d'eux contre nous, tout le temps, tout le temps. Et c'est pour ça que quand les hackers sont arrivés dans mon affaire, c'est ça qui m'a le plus séduite. Et donc j'ai bidouillé pendant 2-3 ans pour trouver la bonne formule. Au début, j'ai fait trop de consulting, trop de projets de terrain, ça m'a bouffé le temps aussi. Au bout de 3 ans, je m'ai eu marre, j'ai arrêté. Et je me suis dit, bon, je vais faire autrement, je vais faire des bouquins. Je vais commencer à rassembler ma pensée, la mettre dans des trucs et le rendre le plus code source possible, plus condensé, tu vois. Et c'est comme ça que l'idée du partage par la pollinisation des idées m'est venue. C'était vraiment cette idée que si tu veux que les gens prennent des choses qui ont marché et qu'ils arrivent à s'en saisir, il faut écrire avec eux, leur permettre de monter dans le bateau au moment où tu commences à le coproduire avec eux et non pas les mettre à la sortie à constater les résultats. Là, je vais rencontrer une équipe à Shenzhen qui est extraordinaire. Ils ont fabriqué des kits, tout bêtes, avec lesquels tu peux fabriquer un smartphone pour 50 euros. Et tu apprends à démonter la machine de manière extrêmement... vraiment B à bas, pas à pas, etc. Et c'est une approche vraiment qui pour moi est le nouveau modèle disruptif. Parce qu'avec ça, tu peux vraiment donner... Tu arrêtes l'obsolescence accélérée, tu donnes aux gens les moyens de faire les trucs. Là, c'est des gamins de 14 ans qui font les trucs, tu vois. Et du coup, chacun peut commencer à démonter son téléphone portable et faire ce qu'il veut avec ça. Je trouve que c'est ce genre d'initiative qui pour moi me font penser qu'on peut tout hacker, c'est-à-dire tout ouvrir pour le rendre utile à tout le monde. On peut se débarrasser de ces brevets qui empêchent finalement les choses de circuler librement.